Donc, je peux aussi écouter dans Active Inspire certains sons, donc des enregistrements de sons, des enregistrements vidéo que je peux aller chercher en parcourant avec mon multimédia. Donc, c'est cet outil ici. Donc, je vais venir, par exemple, chercher la clarinette. Donc, je peux importer des Waves et des MP3. Donc, Waves, ce que je vais faire, c'est je vais l'écouter. Donc, j'entends vraiment mon premier son que je vais fermer. Je peux aussi aller chercher un deuxième. Par exemple, un MP3 qui va être un petit bongo. Donc, mon son s'est mis juste à côté. Je vais cliquer dessus. Donc, j'ai mon deuxième son qui est un son de bongo. Donc, ça me permet vraiment de voir, d'entendre plutôt les sons. Donc, je vais pouvoir les déplacer dans ma page. Tout simplement, quand je clique dessus, j'entends mon son. Merci. Merci.